Écoutez bien ceci, il n'y a rien qui tue plus une relation, le dialogue dans une relation, dans un couple, plus que la colère. La colère n'est pas une bonne chose. L'agressivité, la colère s'exprime par l'agressivité, par des mots blessants, par des attitudes mauvaises. Mais en fin de compte, pourquoi est-ce que les gens sont nerveux et agressifs dans le dialogue ? Première raison, on veut dissuader l'autre de ne pas parler. On veut imposer l'autre les silences. On veut simplement lui dire tais-toi et subis. C'est ça le but de la colère. C'est dans l'inconscience. Les gens montent le ton en général parce qu'ils veulent, ils sont à court d'arguments. Comme j'ai dit, la colère est l'argument des gens sans argument. Et si la jalousie est féminine, la colère est masculin. Or, dans une relation, lorsqu'il n'y a pas un dialogue sincère, il n'y a pas d'épanouissement. Lorsque votre femme ne peut pas donner son idée, son avis ou son mécontentement, elle ne sera jamais heureuse. Elle sera une femme frustrée. Je vous dis, lorsque votre femme ne fait qu'émagasiner. Parce que la conséquence de la colère, c'est quoi ? Ta femme ne va plus s'exprimer. Parce qu'elle aura peur de ta colère. Elle va se taire. Et c'est le pire du chemin. Parce qu'elle va emmagasiner. Elle va emmagasiner comme une ponche. Et elle va tout garder en elle jusqu'à ce qu'un jour, elle va péter un plomb. Voilà pourquoi des fois, on a l'impression de vivre avec une femme qui est heureuse, mais qui subit, qui est silencieuse. Et toi, tu fais la pluie et le beau temps, jusqu'à ce qu'un jour, tu reviens à la maison, il n'y a plus personne. Tout comme l'homme, la femme aussi a besoin de tendresse. L'amour ne s'irrite pas. Quand vous êtes colérique, vous blessez la femme, elle est frustrée. Et d'autres conséquences, au lit, même quand tu vas essayer d'être tendre, elle sera coincée. Beaucoup des hommes se plaignent que la femme ne soit pas prête au lit. L'une des raisons, c'est la colère. L'une des raisons, c'est parce qu'elles sont frustrées. Apprenez, monsieur, à écouter votre femme. Même quand elle vous dit des choses désagréables, laissez-la vider son cœur, ne vous énervez pas. La deuxième raison qui pose certains hommes à s'énerver, parce qu'ils pensent que la colère, en parlant avec colère, l'autre va comprendre. Des fois, on monte le temps, on crie plus fort, parce qu'on a l'impression, l'illusion, qu'en montant le temps, l'autre va comprendre. Et encore, c'est la pire des choses. Vous voyez, même quand vous dressez l'animal, il ne faut jamais vous énervez, c'est la patience, sinon l'animal ne va plus comprendre vos cris. Donc, on crie, on monte le temps, parce qu'on pense que lorsqu'on monte le temps, l'autre comprend. Or, c'est le contraire. Vous voyez, un homme fort, un homme sage garde toujours le calme, parce qu'il est sûr de ses arguments, parce qu'il est sûr de ce qu'il dit, et surtout parce qu'il a l'amour pour sa femme. Troisièmement, si vous avez l'amour pour votre femme, vous devez arrêter avec la colère. Vous devez faire un travail sur vous. Moi, je te conseille des gens qui sont colériques, lorsque vous sentez que la tension monte, sortez dehors, allez faire un tour et revenez. C'est un dressage, comme on dresse l'animal, l'homme est quelque part animal aussi. Vous voyez, sauf que nous avons la volonté. Lorsque vous sentez dans un débat, dans une discussion, la colère monte, prenez votre clé, sortez, faites un tour, après revenez. Ne parlez jamais sous la colère, parce que tout ce qu'on dit sous la colère, des fois, c'est démesuré, et après, on le regrette. J'ai vu des gens perdre leur travail pour la colère. Ils ont crié sur le patron, ils ont tout perdu. J'ai vu des gens perdre leur mariage pour la colère, ils ont foutu les gifles à sa femme, ils ont été agressifs, ils ont tout perdu. La colère peut détruire votre vie. Je connais une femme, la colère a détruit toute sa vie. Elle a perdu son emploi, elle a démissionné sous le coup de la colère, donc elle n'a pas été licenciée, et c'était faute grave, et puis en fin de compte, son mariage a été aussi détruit à cause de la colère. Elle piquait des crises de colère, et aujourd'hui, elle est presque à la retraite, sans avoir fait grande chose. Un homme. Et surtout, la troisième raison aussi, on pense que lorsqu'on crie, on est fort. Lorsqu'on crie, lorsqu'on menace, on est fort. Alors que cela l'achète, un homme force connaît sa force. Il n'a pas besoin de crier. Voyez les petits chiens là, les chihuahuas, ça crie trop. Les chihuahuas là, il y a des hommes chihuahuas. Ça crie trop. Mais ils n'ont pas de force. Ils aboient en réculant. Un homme, un vrai chef, doit être un homme calme. Calme. C'est dans le calme que sera ta force. Esaïe 30, verset 15. C'est dans le calme. C'est dans la tranquillité, mon ami. Comme a dit Mitterrand. La force calme. Voilà un conseil que j'aimerais donner au couple. Que celui qui est colérique, l'homme ou la femme, parce qu'il y a aussi des femmes colériques, puisse faire un travail en lui-même. Sinon vous allez détruire le dialogue dans votre couple.